... Mesdames, Messieurs, voici le rituel du canard au sang tel qu'il a été conçu au XIXe siècle. Le canard a été rôti à la broche. ... La cérémonie du canard au sang est l'une des attractions de ce restaurant. Réservé aux grandes tables, ce plat était pratiquement tombé dans l'oubli. La recette est réalisée par un maître canardier. La carcasse est placée dans cette presse à canard d'époque. Elle permet d'extraire toutes les saveurs de l'animal. Ce jus est l'ingrédient principal du plat. Je vais faire un cognac flambé. Ensuite, je vais rajouter notre base de sauce bordelaise. Après, je vais lier le sang et les sucs du canard dans la sauce. Selon la grande tradition. Ensuite, je vais rajouter un peu de porton rouge, du beurre, du citron et un peu de poivre pour terminer. Nous ne sommes pas dans un restaurant étoilé, mais dans un buffet à volonté. Loin des quartiers chics, dans une zone commerciale en périphérie de la ville, les grands buffets de Narbonne juxtent le bowling et la piscine municipale. Il est le plus grand restaurant de France et attire chaque année 370 000 clients venus de toute l'Europe. C'est tous les jours, samedi soir chez. La raison de son succès, toute la gastronomie française a volonté. Les grands classiques, lièvres à la royale. Allez, mesdames, messieurs, un rossilis, seigneur effet. Vol au vent ou cuisse de grenouille. Les fromages. 111 différents, le plus grand plateau du monde. Mais aussi des huîtres, du foie gras, du saumon. Sans aucune limite, si ce n'est la taille de l'estomac. Le repas de Gargantua pour 52,90 euros. Comment fonctionne cette immense machine qui emploie 200 salariés ? Comment peut-elle réaliser chaque année près d'un million d'euros de bénéfices ? Ça marche, on va prendre ! Pour avoir une table, il faut s'y prendre à l'avance. Nicolas Rochefort a réservé la sienne il y a 6 mois. Cet informaticien a fait 4 heures de route depuis Grenoble pour fêter son anniversaire ici avec 11 amis. Vous serez installés dans la salle à manger de Max Leverrier. Tout est fait pour en mettre au plein la vue. Oeuvre d'art originale, signée par l'un des maîtres du style art déco. Dîner aux chandelles, avec nappe en tissu et argenterie. Le maître d'hôtel distribue la carte des vins, mais aussi un plan. Indispensable pour se repérer dans le dédale des buffets. Pour se mettre en appétit, plus de 500 entrées différentes. dont 9 sortes de jambon, des pâtés en croûte ou une montagne de fruits de mer. Il y a 9 variétés de foie gras. Anthony n'attend même pas ses comparses pour débuter sa dégustation. Après avoir repris deux fois des entrées, Nicolas a encore de l'appétit pour le plat de résistance. J'ai aussi du gigot d'agneau et du cochon de lait qui est à la broche, juste là-bas. Tu prends les trois ? Avec plaisir. Et bah je prends les trois. Anthony, lui, poursuit ses expériences. Avec le fameux canard au sang. Avant d'attaquer le buffet des desserts, la seule chose qui ici ne se mange pas, le gâteau d'anniversaire en carton pâte. Mais tout n'est pas à volonté. Les boissons sont en supplément. En plus des 52,90€ du buffet, Nicolas et ses amis vont payer chacun 15€ pour 5 bouteilles de vin et des cafés. Et merci à tout le monde d'être venu en tout cas, vraiment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ici, le ticket moyen est de 66€ par convive. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur le cuisinier et les pâtissiers. Derrière ce concept unique, Wipriva, 70 ans, passionné d'art, il veut faire de chaque repas un spectacle dont les stars sont les plats. Il emploie même une éclairagiste à plein temps. Bonjour. Bonjour, bonjour Rose. Voilà le challenge. Il faut arriver à éclairer ça. Ce jour-là, Rose est chargée de sublimer cette nouvelle coupe argentée à 3000€. Elle doit servir de présentoir à la crème brûlée de foie gras au Porto. Mais ce qui m'intéresserait, c'est le plus difficile que vous devez avoir à faire. C'est d'éclairer le pied. Comme d'habitude. Comme d'habitude, le pied. Vous partez d'où là ? On va être obligée de partir d'en haut. Avec ceux-là. Rose travaille pour Wipriva depuis 10 ans. Pour illuminer le buffet des foie gras, elle a déjà installé 30 petites lampes. Ouais, déjà ça vient là. Ouais, ouais, ouais. L'idée, c'est d'avoir un éclat ou deux de lumière sur le truc qui attire l'oeil. Là, allez-y. Voilà. Ouais, vous l'avez là. Il vous demande des trucs impossibles parfois. Toujours. Rien n'est impossible. On peut toujours discuter. Dans le restaurant, en tout, 2000 points lumineux. Et à la rôtisserie. Ça marche, allons savoir là. Comme sur une scène de théâtre, une poursuite accompagne la progression des grilladins. Encore plus technique, la cascade de homards. Sa machinerie a nécessité six mois de travail et a coûté 100 000 euros. On dirait que tu fais le saut de l'ange. C'est extrêmement complexe. Il y a un niveau technique et de technologie qui est évident. C'est le brouillard qui descend. C'est les cristaux de glace qui tombent également. On a une centrale de production de glace sur le toit. L'intérieur, le cœur qui est habité par un serpentin qui maintient réfrigéré. Et il faut que ce soit beau à l'arrivée. Louis Privat a dépensé 18 millions d'euros pour l'aménagement et la décoration fastueuse. Un goût du spectaculaire, hérité de ses passions de jeunesse. Dans le livret de son cousin, repas hebdomadaire en famille. Ça va, Nomi ? Cet épicurien a d'abord connu une courte carrière d'acteur dans la compagnie théâtrale des Greniers de Toulouse. Mais une fois père de famille, il choisit la sécurité, expert comptable. Mi-artiste, mi-gestionnaire, c'est finalement comme restaurateur qu'il va s'épanouir. En 89, il gagne un appel d'offre de la mairie de Narbonne qui souhaite ouvrir une cafétéria dans un complexe sportif. Louis y investit toutes ses économies, 300 000 euros, avec une idée novatrice pour l'époque. Il faut bien noter que c'est le premier restaurant en France à proposer une formule buffet à volonté. Ça n'existait pas. Alors, tout le monde connaissait le Club Med, mais c'était des formules pour des hôtels ou des villages de vacances. Mais des indépendants, des restaurants qui faisaient des formules buffet à volonté, il n'y en avait pas. Donc, je ne doute pas et je me dis, tiens, on y va. On n'a pas de modèle économique de référence. Mais après tout, si on est très, voilà, ça peut marcher. Allez les amis ! Dès le début, le buffet cartonne. En 2009, Louis décide de monter en gamme. Mais comment être rentable en proposant cette fois des huîtres ou du foie gras à volonté ? Une des clés, anticiper ce que chaque client va lui coûter. L'ancien expert comptable tient depuis des années des statistiques pour recenser au gramme près ce qu'un client moyen consomme. Tomates, cerises au bio, les carottes au bio, les poires au bio, les tomates au bio. Donc, tous ces articles-là, ils sont suivis au gramme près, au prix de revient près. On va prendre les germes de lentilles. Vous voyez, là, on est sur des portions par couvert de 2 grammes. Ça intéris sur un prix de revient à la portion qui est 0,005 euros par couvert. Le restant affiche complet plusieurs semaines à l'avance. Donc, le nombre de couverts ne varie pas d'un jour sur l'autre. Mais qu'en est-il du goût des clients ? Là, vous avez à peu près 50 grammes sur le foie gras. Mais si tout d'un coup, il a mangé 60 grammes par jour, le consommateur. Non, mais là, vous parlez d'une hypothèse qui n'est pas réaliste parce qu'elle n'existe pas. On sait statistiquement que la consommation de foie gras sera à ce niveau, ou la consommation de turbo, ou la consommation de charcuterie. Et ça ne varie pas. Et ça ne variera pas. Donc, cette question ne se pose pas. Et pour réduire les coûts, tout est fait sur place. C'est bien, c'est pas mal, très bien. Cet pâtissier à plein temps produit 4500 gâteaux par jour et 1500 macarons. Des volumes qui permettent de réaliser des économies d'échelle. Mais dans un buffet, la tenue des aliments est aussi importante que le goût. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ce jour-là, doit être testé un nouveau baba à la framboise. Allez, on va goûter celui-là. Alors, on imagine que le public se serre. Et on va voir si c'est jouable, déjà. Alors, moi, le tapis de fruits rouges, il est problématique au tranchage. Donc, il faut faire attention. Peut-être qu'il faut créer des espaces et trancher entre les espaces. Si le gâteau ne reste pas impeccable jusqu'à la fin du service, il risque de ne pas être consommé par les clients. C'est une catastrophe, là. Ouais, c'est un essai. Ça s'appelle un essai. Ça, c'est pas satisfaisant en termes de look. Une fois que le gâteau est entamé. Mais est-ce qu'on sait faire un appareil qui aurait plus de tenue ? Un peu plus, oui. Ça, c'est possible. Alors, si elle était un petit peu plus dense, elle resterait et elle viendrait plus facilement avec la portion. Ce baba sera finalement proposé exclusivement en format individuel. L'an dernier, Louis Privat a augmenté son menu de 10 euros pour faire face à la flambée du prix des matières premières, mais aussi pour augmenter ses salariés de 30%. Grâce à cette décision, son directeur de restaurant n'a aucun mal à recruter. Bonjour, les amis. Il a reçu en six mois 1500 CV. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter les nouveaux entrants. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous présente Virginie qui nous rejoint. Virginie, 53 ans, a démissionné d'un poste de serveuse dans un restaurant de bord de plage pour gagner ici 700 euros de plus. Salaire net, 2300 euros avec, comme tous les serveurs, un emploi du temps resserré. Les conditions de travail m'intéressaient. Quatre jours de travail, trois jours de repos. Moi, tous les matins, je peux emmener mes enfants à l'école. Après, bon, c'est une organisation les jours où je travaille pour les récupérer. Et après, les trois jours, je profite à fond de mes enfants. Donc, moi, j'adore. Donc, l'idée, c'est tout bête, c'est que déjà, on n'a pas confiance dans nos collègues jamais. Donc, on vérifie la table en entier tout le temps. De meilleures conditions de travail, mais un standing à assurer. Simon, chef de rang depuis quatre ans, attend d'elle un service digne d'un restaurant gastronomique. Petit défaut, la cuillère n'est pas dans le bon sens. On a le double de couvert qu'un restaurant classique. On met fourchette, couteau à poisson de base. Comme on est sur un service buffet, on met déjà la petite cuillère pour le dessert. Sachant qu'également, les gens peuvent aller au dessert dès l'entrée chez nous. Donc, c'est des choses qu'on peut voir. Donc, c'est pour ça qu'on est prêts à toute éventualité. On met également la coupe à champagne, qui n'est pas forcément sur chaque table de France dans les restaurants. Moi, je suis convaincu qu'avoir une coupe de champagne sur table, ça permet de vendre plus de champagne. Ça a été, monsieur ? Vous avez bien mangé ? Très bien. Au revoir. Oh, super. Merci. Attention, oui, juste aux phrases qu'on emploie. Vous avez bien mangé ? Est-ce que ça vous a plu, madame ? Oui. Peut-être un peu plus. On essaie. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a des phrases chez nous qui sont proscrites comme le « ça a été », phrase qui ne se dit pas. Est-ce que ça vous a plu, madame ? C'est quand même beaucoup plus joli, simplement. C'est un protocole à assimiler. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en restauration traditionnelle de procéder comme ça. Ça va, madame ? Ça vous a plu ? Oui. Contrairement aux serveurs de brasserie, pas besoin de prendre les commandes ou d'apporter les plats puisque les clients se servent eux-mêmes. Allez, monsieur, je suis là. Mais Simon et Virginie débarrassent beaucoup plus que dans un restaurant classique. Vous allez bien, monsieur ? Les clients utilisent en moyenne 7 assiettes par repas. Mettre les assiettes comme ça. Oui, en fleurs. Et là, ça ne bouge pas. OK. L'idée, c'est de pouvoir mettre plus. Pour être plus efficace et faire moins d'aller-retour, simplement. Virginie, vous vous sentez de mettre autant d'assiettes sur une... Alors, dans un premier temps, non, je ne mettrais pas autant d'assiettes. Il y a combien d'assiettes sur le plateau, Simon ? Une petite dizaine, je pense. Pour un nombre de couverts équivalents, le restaurant emploie une fois et demie plus de personnel en salle qu'une grande brasserie parisienne. On vient directement se mettre en place ici. Charme Sauvrier. Merci. Madame Rie, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur. Oui, bien sûr. Madame, bienvenue. Je veux vous accueillir à nouveau ? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà moi votre serveur la dernière fois. Le visage me disait quelque chose, effectivement. Simon n'a pas un talent de physionomiste, mais il a une fiche informatique pour chaque client qui indique sa ville d'origine. Et s'il est déjà venu, la personne qui l'a servi et le vin qu'il a bu. Ce midi, vous allez déjeuner dans la salle à manger. Jean-Baptiste Honolin, la tante Tonapara. Allez, bonjour. Allez, à votre anniversaire. Anthony et ses amis viennent ici chaque année depuis 2012. Mais t'en as tellement partout, t'as deux doigts de prendre un plat principal au lieu de prendre du foie gras ou le plateau de soin. Passés experts, ils ont mis en place une stratégie. Se mettre à la diète les jours qui précèdent. Quand on vient ici, on peut pas être raisonnable. Mais non, bien sûr. On sait très bien qu'on va prendre un kilo. Voilà. Donc on l'a perdu avant parce qu'on sait qu'on va le reprendre en arrivant ici. Voilà. Et des crevettes, différents saucissons, confit d'oignon, du jambon, la mayonnaise maison. Il se fait violence aujourd'hui. Pour être honnête, dans un restaurant, on mangerait pas une telle quantité. On est foutu, on mange trop. Est-ce que parfois vous prenez trop de choses que vous finissez pas ? Ah non. Bah nous on aime pas le gâcher. Donc voilà. On prend des petites quantités. C'est vite le gâchis. Et on finit toujours nos assiettes. Pendant notre tournage, nous avons effectivement constaté que la majorité des assiettes repartaient vides. Selon le patron, le gaspillage serait équivalent à celui d'un restaurant classique. C'est gentil monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Même le billet. Ça, ça va passer à la télé. Louis Privat, lui, n'est pas rassasié. Il envisage de quitter Narbonne pour ouvrir un temple de la gastronomie avec salle de spectacle, épicerie, hôtel et un buffet encore plus gargantuesque. La prochaine fois, j'irai chez le chirurgien pour lui demander de me mettre un deuxième estomac. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.